Mr FPGA News, Sega Saturn, Nintendo 6 4, Komodo Amiga, Sega Vic, Jotego, ça,行きましょう ! et qui est une carte mère qui permet de jouer à de nombreux jeux d'arcade des années 80. Vous pouvez voir à l'écran les jeux disponibles sur ce support, en sachant que la carte mère était la même mais il changeait les composants pour faire fonctionner les jeux, si j'ai bien compris. Et donc le CPU, c'est un Z80 qui est à l'époque très très répandu et très utilisé pour développer des jeux. Sur le cadre du Mr FPGA, il n'y a actuellement que deux jeux qui fonctionnent, qui est Carnaval et Pulsar. Et ça, on va aller voir maintenant. Donc le premier jeu, c'est Carnaval. Comme on le voit à l'écran, c'est assez simpliste. Après, il est sorti en 1980 ou 79, je ne sais plus. C'était à l'époque de ce type de jeu qu'on avait en arcade. C'est une version qui se joue en mode tâté. Vous avez donc une sorte de pistolet et vous devez tirer un petit peu partout. J'ai pas forcément bien compris le but du jeu, mais en tout cas, le rendu est relativement propre, même si ça ne casse pas des briques. Vu que le corps est sorti vraiment très récemment, j'imagine que les développeurs du corps vont travailler dessus pour rendre plus de jeux accessibles sur le Mr FPGA et découvrir des pépites ou pas sur ce corps Sega Vic Z80. Qui est appelé aussi Sega Vic Dual, à priori, qui est peut-être une version alternative plus puissante. Mais ça, vous me direz dans les commentaires, si vous connaissez mieux que moi, ça m'intéresse de savoir. Le deuxième jeu, comme j'ai dit en début de vidéo, qui fonctionne, c'est Pulsar Arcade. Donc, vous contrôlez un char dans une sorte de labyrinthe. Vous devez tuer des extraterrestres, je ne sais pas exactement ce que c'est, de plusieurs couleurs, comme on le voit à l'écran. Et il faut aller récupérer des clés pour s'échapper de ce labyrinthe, en sachant que les murs bougent en fonction de l'évolution de votre tank et de l'avancer dans le niveau. Alors, la maniabilité est excellente, c'est très très fluide, il n'y a vraiment pas de soucis. Je ne sais pas combien de niveaux il peut y avoir dans ce jeu, mais ça risque d'être vite répétitif. Allez, on passe à Nintendo 64, pas mal d'actualités encore. Donc, la première, c'est une correction sur le RTP. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, pas mal de glitchs d'affichage étaient présents par le passé. Ils ont été donc tous corrigés par le développeur et donc les jeux s'affichent vraiment beaucoup mieux et c'est plus propre, comme on le voit sur les trois exemples ci-dessous. On passe à l'Amiga et plus particulièrement au core Amiga qui est nommé MiniMig. Donc, un développeur anglais en train de faire une mise à jour du MrFluppyDrive. Donc, il nous en parle très bien dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Et il indique les évolutions qu'il a pu faire pour faire fonctionner sa carte FloppyDrive sur le MrFPGA. Il y avait une version 1.4 et là, il a fait une version 1.5. Et donc, vous pouvez jouer à vos jeux sur l'Amiga via le MrFPGA et ce lecteur de disquettes. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est assez technique. Moi, il m'a rapidement perdu. Mais je pense que pour les fans de l'Amiga, ça pourra vous intéresser. Et aussi, on va voir qu'il peut utiliser même le logiciel Xcopy, donc qui était très connu à l'époque pour déplomber vos jeux et y jouer en toute illégalité, comme tout le monde le sait très bien ici. Et maintenant, je vais vous reparler des cartes NFC pour jouer à vos jeux en simplement mettant une carte sur un support NFC et démarrer votre jeu et changer de jeu à la volée comme vous le souhaitez. Et Ariel Ace a fait des cartes de façon holographique, donc en 3D avec des reliefs vraiment très très beaux comme vous le voyez à l'écran. Moi, j'adore, je valide cette fonctionnalité et ce rendu, c'est très 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 propre. Et donc là, on peut le voir de plus près, les reliefs sur les cartes via TapTop. Donc, je vous en parlerai juste après dans la vidéo. C'est vraiment une belle solution, je trouve, pour le MrFPGA pour y jouer en toute simplicité. Le développeur Viso est en train d'implémenter un site internet en ligne. Je vous mettrai aussi le lien vers ce site dans la description de la vidéo pour générer en fait soi-même des cartes NFC et pouvoir les imprimer chez soi pour avoir des rendus vraiment excellents. Et là, on peut aussi voir qu'on peut faire même des recherches par nom type Pokémon ou autre pour avoir une image et qu'elle soit intégrée directement sur votre carte prête à être imprimée. Donc, c'est vraiment une super initiative et je vous recommande aussi de le tester. On retourne du côté de chez Sega. Et donc, une mise à jour a été faite très très récemment du core Sega Saturn pour le Single RAM et le Dual RAM. Donc, une mise à jour du VDP sur le jeu Shenryu qu'on voit à l'écran qui permet donc de corriger des problèmes de rotation a priori. Et aussi sur le VDP2, donc le deuxième composant important de la Saturn pour rajouter la lecture des rotations sur d'autres jeux dont PowerDrift et Hangout GP. Ils ont aussi ajouté le support de la densité entre la CMOT. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, ils l'ont rajouté. Et ils ont aussi fixé un problème de scrolling vertical au milieu de l'écran qui a priori shoot them up qu'on a vu précédemment poser problème. Donc là, on peut voir à l'écran Hangouts GP sur Saturn. Pour l'avoir testé, ce n'est pas un jeu très 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 fun. Je préfère largement la série des Super Hangouts à l'ancienne en arcade ou bien même Manic TT qui est quand même bien supérieure à ce jeu de moto. Et on termine avec l'actualité du côté de chez Gotego qui, maintenant, met à disposition un fil conducteur ou, on va dire, un tableau d'avancement des sujets. Donc, pour ceux qui font un peu d'informatique, un tableau Kanban dans lequel on peut voir tout ce qui est en cours, tout son backlog, tout ce qui n'a pas de statut, donc qui n'a pas vraiment été entamé. On ne sait pas trop où ça en est et ce qui doit être réalisé. Donc, on voit que ce qui doit être réalisé, il y en a quand même 20. En cours, 3. Le backlog, il y en a 13. Donc, vraiment pas mal de choses de son côté. Et en haut statut, on a quand même 35, dont certains qu'on peut voir comme le CPS3 Custom Chip, un sujet qui avait été ouvert en décembre 2022. Donc, ça a fait quand même pas mal de temps dans lequel il a beaucoup de travail à faire. Et on espère peut-être qu'un jour, il aura du CPS3 sur le Mystery FPGA. Mais bon, il ne faut pas non plus être trop pressé avec GoTayGo. Voilà. Donc là, je vous mettrai dans la vidéo en description, comme tout le reste, le lien pour accéder à ça. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et à très vite aussi d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Bye !